Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au championnat du monde de tennis de table à Chengdu en Chine. C'est parti ! Et pour m'accompagner, un homme qui aime faire le show, Ping ! Bien sûr, Philippe Sef, comment ça va ? Mais ça va bien, merci. J'allais te présenter, attention, comme champion du monde dans la catégorie vétéran, 40-49 ans en 2012 et vainqueur de deux Coupes d'Europe avec ton club de Düsseldorf. Est-ce que c'est correct ? C'est un bon début. Allez, magnifique ! Ça va, présage de très belles choses. Thomas, comment ça va ? Très bien, je suis très content d'être ici, de pouvoir parler d'un sport que je ne connais pas très bien, mais que j'ai pratiqué beaucoup en vacances quand j'allais au camping. Oui, c'est souvent ça, le côté récréatif du ping-pong. C'est le sport le plus pratiqué au monde. Il y a un milliard et demi de personnes qui jouent au ping-pong de cette manière-là. Il y a 100 millions qui jouent en compétition, qui jouent donc au tennis de table. Et donc, la différence entre le ping-pong et le tennis de table, c'est celle-là. Mais donc, effectivement, il y a un milliard et demi de personnes qui jouent sur la planète, sur tous les continents, dans tous les pays du monde. Ça veut dire que, toi maintenant qui ne joues plus, tu as toujours le côté récréatif du ping-pong, ça ne te lâche pas. Tu continues à jouer. Mais je joue encore en cachette. Et ça fait 15 ans que j'ai une table de ping-pong chez moi. Je la sors chaque été. Donc, je joue vraiment au ping-pong, mais je suis très nul. Et ça fait 40 ans que je n'ai plus de table chez moi, parce que, ring-pong, je vais jouer ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut quand même savoir distancer le côté sportif et la famille. C'est important. On va partir sur l'échauffement, le petit warm-up. On va bien sûr parler, je l'ai dit, du championnat du monde de tennis de table. Mais, Philippe, j'aimerais bien voir ton regard un petit peu sur l'évolution de ce sport à travers le temps. Du moment où, toi, tu étais pour un juste professionnel à maintenant, tu as vu, bien sûr, toute une série d'évolutions, laquelle tu as le plus sauté aux yeux et que tu as noté, qui tu as vraiment marqué. Alors, si on fait la liste des changements sur les 20 dernières années, parce qu'en fait, les premiers changements viennent de 2001. Là, on jouait encore les 7 en 21 points. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que c'est premier à 11 points. Donc, ça, c'est le premier gros changement. Il y a l'évolution du matériel. Avant, on utilisait de la colle qui permettait de dilater le caoutchouc. Et pendant la période de dilatation, ça allait 30 % plus vite et on mettait plus d'effets. Donc, tout ça a été réduit. Donc, concrètement, et par rapport à l'évolution physique de beaucoup de sports, ça jouait plus vite avant que maintenant, pour une question de surface. On vient de le voir d'ailleurs également à la Lever Cup. Ils ont ralenti la surface pour avoir plus d'échanges. Alors qu'en fait, il y a quelques années, ça allait plus vite. On peut faire la même comparaison. Et alors, ce qui a changé dans l'organisation, dans le marketing, etc., c'est que maintenant, il y a vraiment une volonté d'avoir un circuit mondial. Les compétitions par équipe sont presque mises un peu de côté, puisque ici, à Chengdu notamment, il n'y a plus de poids de bonus pour les victoires individuelles. Ce qui fait qu'à part venir pour jouer pour l'honneur de son pays, il n'y a aucun intérêt pour les joueurs à titre individuel. Et ça, c'est un changement qui, je pense, est regrettable. Parce qu'on va le voir ici, à Chengdu, beaucoup des meilleurs joueurs, et notamment des meilleurs joueurs européens, ne font pas le déplacement. Alors, justement, on va parler de ce championnat du monde, mais il y a une situation qui est très spéciale. Tu me disais en off qu'il y avait notamment eu quelques coups de fil, etc., en amont, notamment avec ton frère, qu'on salue d'ailleurs, Jean-Michel. Je révèle quelques petits trucs, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire l'intégrité de vos propos. Je voulais te poser la question concrètement de la situation en Chine pour participer, pour les Européens qui doivent aller là-bas. C'est comment ? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment ? Donc, la situation de la pandémie chez eux est restée à peu près la même qu'il y a un an ou deux. Donc, c'est complètement drastique pour y entrer, avec des quarantaines, avec des tests PCR, etc. Et donc, les masques partout, une séparation entre les gens qui viennent de l'extérieur et les locaux. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas encore s'il y aura beaucoup de spectateurs, mais en tout cas, s'il y a des spectateurs, entre ceux qui viennent de la zone extrêmement proche de la salle et ceux qui viennent de l'extérieur, à l'intérieur de la Chine, il n'y a aucun voyageur qui vient du monde entier. En plus de ça, pas de public étranger pour pouvoir supporter les Européens. On parle beaucoup des problématiques au Qatar, avec une grande polémique par rapport au foot. Bien sûr. Mais un championnat du monde ici, d'un point de vue purement sportif, je trouve souvent que la politique ne doit pas s'immiscer dans les affaires sportives et en tout cas, essayer de préserver le sport le plus longtemps possible. Mais ici, le championnat du monde est clairement faussé par ces conditions qui sont drastiques. Et concrètement, est-ce que les athlètes européens vont devoir se plier à certaines prérogatives ou certaines demandes particulières du gouvernement chinois ? En entrant ou en dehors du fait d'être vacciné, il y a d'autres choses qu'il faudra suivre, demander ? Alors, poser la question de savoir si on doit se plier aux obligations du gouvernement chinois, c'est y répondre. Donc, si tu veux rentrer en Chine et si tu veux y participer, bien évidemment. Mais comme ça a été le cas pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu au début d'année, je ne sais pas si c'est véritablement assoupli au niveau sanitaire. Mais en tout cas, je sais que c'est tellement contraignant que beaucoup de joueurs européens et même les meilleurs Indiens et autres ont décidé de ne pas y aller. C'est problématique. C'est costaud. Franchement, ça ne fait pas rêver. C'est assez délicat, notamment quand on doit par exemple conseiller, comme ça peut être ton cas Thomas. Cette situation-là, ça biaise aussi quelque part un peu le conseil que tu pourrais nous donner par exemple en fin d'émission. D'ailleurs, restez en fin d'émission. Mais clairement, parce qu'on le sait tous, ce n'est pas inconnu. Le tennis de table est dominé par la Chine. Donc logiquement, les codes seront en faveur des Chinois. Et vu les conditions qu'il y a, il n'y a pas de supporters étrangers, c'est tous des locaux. Ça veut dire que la Chine va encore dominer, si je ne me trompe pas. En tout cas, il peut y avoir une petite surprise ou l'autre. Une petite, intéressante. On veut le nom. Moi, la Suède, la Suède me semble être à peu près le seul pays qui a une petite chance d'aller taquiner la Chine. Mais la Chine n'a pas perdu depuis 20 ans. C'est un coup. Voilà. Tu m'accordes une transition toute trouvée. On va partir sur le que oui, que non. Réponse très simple. Où tu dis oui, où tu dis non. Ça, c'est évidemment... Pas compliqué. Je pense la chose la moins compliquée au monde. Et certainement la rubrique la moins compliquée au monde aussi. On remerciera Ken, le producteur, pour cette idée. Alors, après l'épopée des frères Sèvres, est-ce que la Belgique peut rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux en tennis de table dans les cinq ans à venir ? Oui ou non ? Non. Non. Ok. Le Suédois de 20 ans, Truls Morgarde, est-il le seul outsider européen capable de surprendre le favori chinois, Fan Zendon ? Non. Non. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave, on va en parler. Et puis la Chine est-elle vouée à régner pour l'éternité sur leur sport national, donc le tennis de table ? Non plus. Je suis convaincu qu'il y a des cycles dans la vie. D'ailleurs, les Chinois ont dominé, ça fait longtemps qu'ils ont dominé. Et puis, il y a eu une génération européenne qui a été exceptionnelle de différents pays qui cumulait, a réussi à passer au-dessus et notamment la génération avec les joueurs suédois. Il fallait juste dire oui ou non, mais on va dans ce cas-là enchaîner et on s'adapte à Philippe Sepp, c'est comme ça. Dans la vie, on s'adapte à Philippe Sepp. Eh bien, je m'adapte à toi. Du coup, on démarre sur ce débat. Est-ce que pour toi, Thomas, tu es d'accord ? La Chine est vouée à régner pour l'éternité sur le tennis de table. C'est difficile de ne pas être d'accord avec une personne aussi connue dans ce monde-là. Moi, j'aurais plutôt dit non par rapport au fait que, comme on le sait tous aussi, le tennis de table est vu comme le sport national en Chine. C'est vraiment leur objectif, même aux Jeux Olympiques, etc., de gagner le plus de médailles dans ce type de sport. Parce qu'ils ne savent pas rivaliser dans d'autres sports comme le foot ou comme le basket, par exemple. Donc, j'aurais plutôt dit 8. Mais qu'est-ce qui les rend meilleurs que les autres au niveau de l'entraînement, au niveau justement de ce qu'ils proposent en tant que pongistes ? Qu'est-ce qui fait que c'est eux les meilleurs et pas les autres ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est déjà le nombre, la masse. Ils sont 100 millions à jouer. Donc, forcément, si tu vas vers les équipes nationales, ce sont les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Dans les pays européens, parfois, les meilleurs sont les plus doués, mais pas nécessairement les plus travailleurs, les plus assidus, et puis ils n'ont pas de rivalité. Donc, c'est la concurrence et c'est l'envie de dépasser la concurrence qui fait que tu deviens meilleur. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est leur encadrement. Donc, ils mettent des moyens financiers et ils ont des moyens financiers aussi parce qu'ils gagnent même toutes les épreuves du protour, dont les fédérations récupèrent d'ailleurs une partie des price money, contrairement à d'autres pays où c'est les joueurs individuels qui... Et tous les entraîneurs, ils ont tous été champions du monde ou champions olympiques. Donc, ce sont les meilleurs des meilleurs qui s'investissent pour essayer de faire en sorte que la nouvelle génération devienne meilleure. Donc, nous ici, le nombre d'anciens très bons joueurs, de très haut niveau... Le haut niveau ne s'improvise pas. Quelle que soit la discipline, il y a très, très peu de personnes qui ont la connaissance du haut niveau. Et tout l'entourage de l'équipe de Chine a cette connaissance-là. Et donc, c'est assez logique finalement que l'addition de ça fasse que maintenant, la magie du sport, elle est celle-là. C'est ça qui est fantastique dans le sport. C'est qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a un talent qui est hors du commun, qui parvient à s'entraîner avec une combativité. Les circuits et les structures peuvent créer des champions. Remco et Vanepoel... Exceptionnel. Oui, mais on ne le crée pas. Ce type est hors du commun. Il tombe de nulle part. Justine Anna, à l'époque, tombait de nulle part. Mon frère tombait de nulle part. C'est ça qui est beau au sport. C'est ça que je n'aime pas justement dans le table de tennis. C'est que ce sont des joueurs artificiels, j'ai l'impression. C'est vraiment des joueurs qui ont été vraiment formés, créés pour être des champions. C'est intéressant que tu me dises ça parce que moi, j'allais justement parler de programme d'entraînement. Des joueurs programmés. Est-ce que c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres dans le côté très rudimentaire, travaillé, formaté que coffre par exemple le gouvernement chinois et même la façon de régenter le pays ? Et forcément, le sport est une parcelle de la société. Donc, on ne peut pas l'entreprendre de manière différente. Est-ce que c'est pour ça que la Chine et les joueurs chinois sont voués à régner pour l'éternité ? Le côté programme d'entraînement, drainé, drillé ? Alors, oui, c'est programmé pour. Mais la magie du sport est pour voter les spectateurs juste pour qu'ils comprennent une image qu'ils peuvent comprendre. Si vous êtes un cinéphile et que vous avez regardé Rocky, eh bien, dans Rocky IV, la symbolique, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un type qui est entraîné, il y a une machine, il y a un arbada qui est derrière. Mais face au courage, au talent et à l'abnégation d'un type, eh bien, il parvient quand même à les gagner. Alors, bien sûr, c'est du cinéma et bien sûr, c'est un film. Mais la vérité vraie, elle est aussi celle-là. C'est que pour avoir quelqu'un qui sort de l'ordinaire, il peut toujours y avoir quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et donc, et là, chez les Suédois, il y en a quelques-uns qui arrivent en même temps. Et l'histoire se réécrit souvent, d'ailleurs, et en matière de sport. Et donc, les Suédois ont dominé dans les années 70 et puis dans les années 90. Et puis, maintenant, on arrive en 2020 et ils ont de nouveau une équipe qui est compétitive. Moi, je pense que la Suède va pouvoir vraiment embêter les Chinois. Et même si Fanzendang reste encore au-dessus du lot assez bien, les autres joueurs chinois qui sont excellents, mais non plus cette espèce de magie qu'ils font, qu'ils sont eux aussi au-dessus. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas certain, pour l'éternité, c'est sûr que non, à brève échéance, je pense quand même que la Chine va encore dominer, notamment ici. Alors, tu parles de la Suède, forcément, transition toute trouvée avec le deuxième débat. Truls me regarde, 20 ans, une jeune pépite vraiment du tennis de table moderne. Est-ce que c'est le seul, tu m'as dit non, est-ce que c'est le seul outsider européen qui peut aller concurrencer Fanzendang ? Tu as d'autres noms en tête ? Il y a évidemment le japonais Harimoto qui est arrivé aussi très, très jeune. Il y a maintenant, je vois les frères Lebrun qui arrivent en France. On va en parler, bien sûr. Avec une progression qui est hallucinante. Mais là aussi, il y a une culture du haut niveau. J'ai joué moi-même contre le père Lebrun en équipe de France. L'oncle Christophe Legault a été champion d'Europe avec la France. Donc, il y a une culture du haut niveau. Et cette culture-là, elle fait une petite différence. Et ces deux gamins ont quelque chose de particulier. Non seulement ils sont deux, ce qui fait qu'on parlait de concurrence tout à l'heure et d'émulation. Eh bien, ils peuvent monter. D'ailleurs, ils montent ensemble en ayant 16 et 18 ans. Donc, c'est très, 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 très jeune. Peut-être penser à toi et ton frère. Forcément, le parallélisme, il est évident pour beaucoup. Et eux, par contre, ils viennent d'un grand pays où il y a d'autres très bons joueurs. Donc, la concurrence va les faire monter. Donc, les Français vont également être des outsiders. Alors, de là à aller battre la Chine, on n'y est pas encore. Mais on se rapproche quand même d'une vraie rivalité. C'est intéressant. Thomas, tu entends un petit peu tout ce que Philippe raconte. Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce qui te fait réagir ? Ce qui me fait réagir, c'est qu'il parle de la Suède, de la France. Donc, il y a quand même des pays européens qui peuvent rivaliser avec des pays asiatiques. Et j'espère que ça continuera à l'avenir. Parce que c'est important. Parce qu'il y a des sports comme le tennis de table. Il y a même aussi, par exemple, le badminton. C'est vraiment des équipes asiatiques qui font vraiment tout pour devenir champions. Et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des pays comme la France, comme la Suède, qui peuvent notamment rivaliser avec ces équipes asiatiques. Et je pense que c'est important pour ce sport aussi. Qui est aussi des équipes européennes qui peuvent progresser. Tout ça est tout à fait vrai. Mais je n'ai pas parlé de l'Allemagne. L'Allemagne qui est probablement d'ailleurs la meilleure équipe. D'ailleurs, elle est tête de série numéro 2. C'est le meilleur championnat dans le tennis de table en Europe, non ? Et puis, il y a 700 000 joueurs en Allemagne. Donc, c'est un grand sport. C'est un grand pays avec une vraie tradition. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Allemagne, ici, va jouer les championnats du monde sans Timo Boll et sans Dimitri Ovtcharov, qui sont les numéros 1 et 2 allemands. C'est pour quelle raison, ça, qu'il ne joue pas ? Pour les raisons de difficultés, à la fois le côté contraignant d'entrée en Chine et le fait qu'il n'y ait plus de points pour le classement mondial. Et donc, dans un planning général, il y a des choix qui s'opèrent. Et malheureusement, la compétition par équipe en souffre. C'est pour ça qu'elle est un peu faussée. C'est ce que tu disais, si je ne me trompe pas, ça en fait partie. C'est une des raisons que l'Allemagne ne soit pas présente. Elle est présente, mais pas avec les joueurs de classe. L'Allemagne est présente, et pas avec, j'allais dire, ses deux anciens. Mais le réservoir de l'Allemagne reste quand même excellent. Et le champion d'Europe, même s'il est d'origine chinoise, est allemand. Et donc, lui, combiné avec Boll et Ovtcharov, ils auraient pu être des outsiders. Mais Boll et Ovtcharov, ils avancent aussi en âge. Et la Belgique, alors ? Allez, on va parler de la Belgique. C'est quand même le dernier débat. Est-ce qu'à un moment donné, je déteste, bien sûr, quand on essaye de, je dirais, de comparer une époque à une autre. Mais c'est très compliqué de passer après les frères Sèvres quand on est belge et qu'on fait du tennis de table et qu'on essaye de rivaliser, justement, être à ce niveau-là. Est-ce que dans les cinq ans à venir, tu vois des petites pépites qu'ont 16 ans, 15 ans, où tu te dis, non, mais lui, il a quelque chose, il a un grain. Il va pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux dans, peut-être que quand lui, on aura 25. Mais est-ce qu'il y a aussi cette appétence ? Parce que je sais que toi, tu aimes aussi les jeunes talents. Tu aimerais aller voir ça. Oui, alors, je pense que la génération qui nous a suivis, ça a été très, très compliqué. Parce que, systématiquement, dès qu'il y a un joueur qui arrivait et qui venait jouer en équipe nationale, on lui posait la question de savoir si c'était le nouveau Jean-Denis, oui ou non. Donc, je pense qu'ils en ont eu un peu ras-le-bol aussi de ce côté-là, parce que les mecs faisaient ce qu'ils pouvaient et ils faisaient de leur mieux et ils ont eu des carrières acceptables et honorables. Maintenant, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un futur prometteur. Donc, on a quelques joueurs, dont Adrien Rassenfos, qui vient de faire quand même 16e de finale au championnat d'Europe ici à 18 ans. Ça, c'est quand même des signes qui sont importants. Il y a Louis Lafineur qui doit avoir le même âge et qui, pareil, même s'il ne fait pas encore des résultats au plus haut niveau international, clairement, on est à l'aube d'une génération qui, maintenant, va pouvoir être compétitive. Peut-être pas au plus haut niveau mondial, mais en tout cas, s'en rapprocher. Et il reste un collectif qui est derrière, parce qu'une seule individualité ne peut pas arriver à rivaliser toute seule. Ou alors, il faut un Remco Evenepoel qui dépasse toutes les catégories ou un Nadal qui commence à gagner à 17 ans. Mais donc, ça, ces espèces d'êtres extraterrestres, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc, je pense que la Belgique va clairement s'améliorer dans les 5 ans qui viennent. Ça, c'est intéressant. Thomas ? J'ai une petite question. Quand j'entends les noms de famille, donc aussi bien le vôtre que les deux que vous avez juste mentionnés, ce ne sont que des wallons. Il n'y a pas des flamands qui sont… Si, si. D'abord, le premier joueur, c'est Cédric Noyting, mais Cédric a déjà 29 ans. Il est maintenant… Je ne sais pas où… Le classement mondial varie en fonction du nombre de tournois qu'on joue à l'étranger. Donc, je m'y perds parfois un peu, mais je crois qu'il est aux alentours de la 70e place au classement mondial. C'est un très bon joueur. Mais pour atteindre… Ce qu'on attend maintenant, et là, et la difficulté de nos joueurs, ce qu'on attend, c'est d'aller au plus haut niveau mondial. Et pour arriver au plus haut niveau mondial, ça devient compliqué. Mais donc, Cédric vient de gagner plusieurs fois le championnat de Belgique. Je crois que c'est déjà… Il est à 4 ou à 5 déjà maintenant. Donc, c'est lui qui domine le sport après la… C'est lui qui a dominé après la reine de mon frère. D'accord. Mais… Mais… Va-t-il rester numéro 1 ? Ce n'est pas du tout sûr. Mais donc, ça s'équilibre très fort au niveau des forces dans les catégories de jeunes entre le côté francophone et le côté néerlandophone. Mais pour répondre à ta question, il y a toujours deux fois plus d'affiliés du côté francophone que du côté néerlandophone. C'est ce que je voulais savoir. Forcément, ça draine l'envie. C'est à chaque fois quand on a une génération avec des gens qui ont porté l'image d'un pays et auquel on s'identifie, forcément, on a envie de pratiquer le sport. Et vous avez été, avec ton frère, un moteur incroyable pour ce sport. Vous participez quand même à toute l'énergie autour du tennis de tableau. C'est encore plus vrai dans des sports entre guillemets d'iffébles. Je veux dire, en foot ou en tennis, on peut avoir une mauvaise génération. Nous, mais on regarde quand même partout sur la planète. Si notre équipe joue mal, on va quand même aller regarder Ronaldo et Messi et Mbappé en lui disant de se calmer à veu. Oui, mais c'est parce qu'on a cette génération-là maintenant. Mais je veux dire, en tennis, c'est la même chose. Qu'on ait ou pas des joueurs belges, on va regarder Nadal, Federer et Djokovic. En tennis de table, malheureusement, quand on n'a pas des bons locaux, on ne regarde pas Fanzendong et Malang. Et d'ailleurs, c'est amusant, mais si vous faites un sondage dans la rue aujourd'hui, de savoir si vous connaissez le nom d'un seul joueur de tennis de table, je reste quand même persuadé que 9 sur 10 vont répondre Jean-Michel Sèvres. Oui, c'est ça. Et que personne ne connaît Fanzendong. Il y a le côté culture imprégné dans la culture. On va faire une petite pause dans toutes ces questions intra-championnats du monde pour partir sur le question pour un expert. Alors, c'est comme question pour un champion. Tu connais un petit peu le programme. Ce n'est pas Julien Leper, c'est ça, j'attends Voliéry, mais c'est quand même un peu sympa. Tout simplement, trois questions. Voilà. Le premier qui répond, on va prendre un point. le premier à trois, il a le chocolat offert par Ken. Je te l'ai dit en off. Il sera délicieux. Tu peux être sûr que notre producteur va chercher le meilleur chocolat possible pour toi ou alors pour Thomas parce qu'il est possible que Thomas gagne. Attention. Les cotes, on va dire, si on met des cotes sur ce duel-là, 1,01 et moi, c'est 1000. Allez, on va quand même la tenter. Je te donne quand même une chance. Moi, je te la donne la chance. Allez, c'est parti. Première question. À 19 ans, je suis déjà champion de France de tennis de table. Né à Montpellier, je suis considéré comme le phénomène du tennis de table français et signe une belle 44e place au classement mondial. Numéro 1 dans la catégorie jeune en mai 2022, j'ai obtenu la médaille de bronze au championnat d'Europe en double avec mon frère Félix. Je suis, je suis, je suis, je suis. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc moi, je te laisse, je te laisse. Je vais dire Hugo Leclerc parce que c'est un nom français donc peut-être que je gagne. Non, c'est pas Hugo Leclerc. C'est qui ? Eh bien, c'est évidemment un des deux frères Lebrun qui est Alex. Oui, Alexis, voilà, c'est ça. Premier point pour Philippe. On va recommencer, on continue. C'est parti. J'ai 31 ans, Suédois, je mesure 1m91, 91, ça dépend s'il y a des Français qui nous regardent et pèse 88 kilos. Vice-champion du monde en 2019 face à Malang. J'ai également remporté la médaille d'or en double mixte au championnat du monde à Houston en 2021, médaillé à deux reprises au championnat d'Europe en 2016. J'évolue actuellement dans le club de Wolfsburg. En Allemagne, je suis, je suis, je suis, Mathias Falk. Attention, c'est une masterclass. On est sur une masterclass. Alors, est-ce qu'on peut le piéger quand même ? Vas-y, tu peux tout faire. Non, moi, je vais être piégé, c'est sûr. J'ai taffé, mais bon, je ne suis pas un expert de tes choses. tu as taffé, mais Falk. Oui. Attention. Pourquoi s'appelle-t-il Falk ? Ah, ça, alors là, je ne sais pas. Il a peut-être deux origines, non ? Il a pris le nom de sa femme. ok. Quand il s'est marié, il a pu choisir le nom de sa femme. Incroyable. Ah oui, je ne savais pas non plus. Je l'ai appris quand je l'ai vu arriver parce que je le connaissais avant sous un autre nom et en fait, c'est le même. Quand il s'est marié, il a pris le nom de sa femme au lieu de s'appeler… Il s'appelait comment à la base ? Tu reconnais ton famille ou pas ? Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme chez nous, quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari et lui, il a fait l'inverse. Ah oui, c'est pas commun, ça. C'est vraiment très spécial. Comme quoi, Mathias Falk, Mathias, autre chose. En tout cas, un des… oui, mais moi, je sais. Un des outsiders. Je crois que c'est Johansson. Johansson ? Oui, c'est très suédois par contre. Je vais vérifier en tout cas. Après, Falk, c'est plutôt suédois aussi. Oui, c'est possible. Allez, la dernière question, en tout cas, le dernier petit quiz, le dernier petit indice que je vais vous donner pour répondre à la dernière question. 86e mondial. Je suis actuellement le numéro 1 ou numéro 2 belge, ça se discute, à seulement 26 ans. Natif de Boussus, dans la région du Hainaut, je réussis l'exploit d'éliminer en 2021 au mondial de Houston, l'américain Kanakja, à l'époque, 21e mondial, et j'atteins les 16e de finale. mon objectif depuis des années est de participer au JO 2024. Je suis, je suis, je suis. Martin Allegro. Mais oui, bien sûr, c'est un 3-0 bien planté, bien tassé dans le sol. J'avais dit qu'il ne fallait pas miser son bras. Non, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais quoi, le plus important aussi, c'est le côté éducatif, c'est d'apprendre. Mais je m'apprends beaucoup. Parce que Martin Allegro, j'ai regardé une interview de ce gars, il m'a l'air hyper motivé, surtout très passionné par son métier. Qu'est-ce que tu penses de son potentiel ? Alors, il est passionné, il est investi, il est travailleur, il est sérieux. Et donc, voilà, véritablement, le genre de type qui peut permettre à un gars comme Adrien Rassanfos d'atteindre le plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que lui, il peut encore progresser, Martin Allegro, mais ce sera compliqué pour lui d'être champion d'Europe ou champion du monde. Clairement. Mais néanmoins, pour pouvoir avoir un bloc et un groupe solide, c'est le genre de gars qui est numéro 2 ou numéro 3 dans une équipe qu'on veut avoir comme équipier. C'est un gars solide, sérieux, qui travaille bien, qui s'entraîne et qui permet aussi à ses partenaires de devenir meilleur. Alors ça, c'est super intéressant parce que là, tu notes une spécificité vraiment importante du tennis de table. On joue seul, on gagne seul, mais on s'améliore en équipe. Alors, la spécificité du tennis de table, c'est qu'il y a à la fois les championnats par club comme en foot et puis le circuit mondial individuel comme en tennis. Donc nous, on a en fait un espèce de mix. La plupart des joueurs gagnent leur vie dans leur club et un peu dans leur carrière individuelle. Mais pour bien gagner sa vie au niveau individuel, il faut vraiment être dans les tout, 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 tout meilleur. et donc voilà pourquoi à la fois ils sont obligés de jouer en équipe de club, en équipe nationale, même si à l'inverse maintenant, et on parlait de l'évolution du tennis de table, de plus en plus la fédération mondiale tend à aller vers une individualisation du sport comme en tennis, mais aussi parce que le rapport entre le marketing et la rentabilité purement financière est en train, c'est un équilibre qui est en train de basculer. Et moi, je pense que la spécificité de notre sport, c'est justement de garder cet équilibre-là. Donc, je ne suis pas tout à fait en phase avec la politique actuelle. J'ai une question concernant les salaires des joueurs du top quand tu dis... Tu me fais une transition magnifique, on a l'avenir. Vas-y, vas-y. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu parles des top joueurs de table de tennis, est-ce qu'on peut comparer un salaire d'un joueur du top à un salaire d'un joueur de foot du top ? Est-ce que c'est comparable ou est-ce que ça n'a rien à voir ? En gros, est-ce que ça rapporte ? Oui, est-ce qu'on peut vraiment... Après, il dit qu'on peut en vivre en étant un top joueur, mais ça correspond à quel chiffre ? On veut le faire. Ça intrigue. Mais c'est amusant parce que je vais répondre sans répondre, mais je vais répondre quand même. Donc, en résumé... On ne veut pas savoir combien tu gagnes. Non, c'est la question. j'ai bien compris. Les standards d'un top joueur. Mais donc, je vais t'expliquer. Donc, la première fois où j'ai joué les Jeux Olympiques, en 1992, donc vous n'étiez pas nés, comment dirais-je, c'était aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et effectivement, j'avais le sentiment qu'en tant que pongiste, on n'était pas très, très bien lotis. Et en fait, quand j'ai été aux Jeux Olympiques et que j'ai vu tous les sports pendant les Jeux Olympiques d'été, je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans le top. Parce qu'il y a beaucoup de sports dans les sports de combat, dans la natation, dans l'athlétisme. Alors oui, on va voir les champions olympiques et ceux-là qui sortent peut-être un peu du lot. Et donc, finalement, j'ai joué, moi, pendant 23 ans sur le Tour, j'ai gagné ma vie, toute ma vie, grâce à mon sport et quelque part, même mon après-carrière vient aussi de ce parcours de sportif. Et donc, j'ai gagné toute ma vie, mais je n'aurais pas pu être entier. Donc, j'ai répondu quand même un peu à ta question. Et les meilleurs joueurs du monde, à mon avis, le meilleur joueur du monde doit avoir plus ou moins le même genre de salaire qu'un entraîneur de division 1 en Belgique au foot. D'accord. OK. Ça va. Mais il faut être le meilleur joueur du monde. Oui, c'est ça. Comment tu as préparé ton après-carrière quand tu as senti qu'il te restait deux ou trois ans ? Est-ce que tu as toujours été dans l'anticipation de la préparation de se dire à un moment donné, ça va s'arrêter ou est-ce que tu as géré un peu sur le tard et tu as laissé les choses venir vers toi ? Alors, je n'ai pas anticipé, c'est-à-dire qu'avançant dans ma carrière, j'étais déjà intéressé par d'autres choses et donc j'avais envie intellectuellement de faire aussi autre chose. Donc, j'ai commencé quelque part mon après-carrière que je jouais toujours et donc j'ai repris d'abord les organisations des spectacles qu'on faisait avec mon frère et les frères Taloche et Pierre Tunis et puis après, j'ai commencé à organiser les matchs de l'équipe nationale et j'ai repris tous les droits d'organisation des matchs de l'équipe nationale que j'avais 30 ans. C'est-à-dire que je jouais toujours et donc les premières années pendant 8 ans d'ailleurs, j'organisais et je jouais. Donc, j'étais à la fois le manager de l'équipe et à des joueurs et à des piliers de l'équipe et en fait, c'est... Comme Vincent Compagny à l'époque avec Anderlecht, il était l'entraîneur et le manager. C'est un peu de tout. Et Philippe était une légende du tennis de table comme pouvait l'être d'ailleurs Vincent Compagny dans le football à Anderlecht. C'est une bonne comparaison. L'assimilation est possible. Je jouais, je jouais, je n'entraînais pas. C'est-à-dire que physiquement et mentalement, il fallait être quand même... Donc, c'était très, très compliqué. Mais par contre, quand je jouais en équipe nationale, j'étais galvanisé tellement je croyais à la fois à ce que je faisais en dehors et donc, j'étais boosté. et ça m'a vraiment aidé plus que le contraire. Et puis finalement, c'est en commençant à organiser que les idées, le marketing, le développement, la promotion a fait que petit à petit, je me suis tourné vers l'événementiel parce que c'était la suite à peu près logique du marketing et de l'organisation des événements de ping d'abord. Tu as toujours eu cette appétence particulière. Tu en as d'ailleurs ouvert une société qui s'appelle Philippe Save Management. c'est ça ? Alors, oui, si on fait même un peu d'histoire, à l'époque, on parlait du professionnalisme qui n'existait pas. Donc, il fallait trouver un système pour pouvoir le faire et donc, j'ai créé une société d'abord avec mon frère en 1989 et puis en 91, une pour moi tout seul, simplement pour pouvoir facturer mes prestations de sportifs à moi. Ok, d'accord. Et dix ans après, j'ai juste mis en application quelque part ce que les statuts me permettaient de faire. D'accord, ok. Tu as également écrit un livre, numéro 2. Oui. Alors, c'est intéressant, on va s'interroger sur la question du numéro 2 parce que tu t'appelles toi-même numéro 2. Politique entrepreneur, donc sportif entrepreneur, politique frère. D'où t'es venu comme ça, cette idée de produire un livre ? Est-ce qu'il y avait une envie profonde de se dire ok, j'ai un message à faire passer ? Non, mais il m'est arrivé un événement tout à fait particulier. En fait, on m'a demandé un jour un maillot dédicacé et il se trouve que c'est une dame qui se déguisait en clown dans les hôpitaux pour aller divertir les enfants qui étaient malades. J'ai évidemment offert le maillot avec plaisir et quelques temps après, elle est venue me trouver en me disant en tout cas, t'as fait un heureux, ça me fait plaisir. Mais je dois te dire quelque chose, malheureusement, ce petit gamin-là est décédé. Ah bon, je suis un peu mal par rapport à ça. Et elle me dit mais je dois t'avouer quelque chose, il se savait condamné et il a demandé à être enterré avec ton maillot. Ah, c'est beau. Et donc, j'ai été bouleversé par ça et je me dis mais qui suis-je moi pour pouvoir générer ça ? Moi, je ne suis pas Messier ou Ronaldo, je ne suis pas Mère Thérésa, j'ai joué au ping-pong moi. Donc, je me suis dit mais où est ma place ? Et donc, je cherchais un peu par rapport à ça et je me suis souvenu que notre père, mon frère et moi, nous avait écrit un texte, pas un livre, mais un texte quand nous étions adolescents en nous racontant son parcours de vie et notamment quand il avait été, il avait eu la polio et donc il avait été paralysé à neuf ans et quand il a été paralysé sur son lit d'hôpital, il avait écrit un jour, je remarcherai, je recourrai et je les battrai tous. Et donc, quelque part, rien qu'avec cette phrase, on comprend pourquoi cette espèce de combativité, de courage héréditaire venait quelque part de notre père et donc j'ai voulu faire ça pour transmettre à mon fils parce que on ne connaît jamais la vie de ses parents. Et donc, je me suis dit je vais faire un cadeau pour mon gamin et donc je vais m'interroger sur à la fois mon parcours et essayer de raconter un petit peu ça et forcément, il n'y a pas une fois où on ne me dit pas bonjour, ton frère va bien et donc, j'ai raconté et comme tout le monde pense qu'il connaît la relation entre mon frère et moi, j'ai raconté moi-même. Numéro 2, sportif, entrepreneur, politique, frère, c'est donc un livre aux éditions L'Attitude des Héros qui est tout simplement proposé par Philippe Sèvres. Allez-vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est en tout cas une très très belle anecdote que tu nous as donnée. Merci beaucoup pour ce moment. Je vais le lire. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment ouvert à lire ton livre. Je suis très curieux. C'est très touchant en tout cas à ce que tu nous as raconté. Merci beaucoup pour ça. Tu nous as un peu ouvert ton cœur là-dessus. On allait passer au Super Paris de la semaine mais on doit le donner ce Super Paris de la semaine à Thomas. On vous explique pourquoi. En fait, notre ami expert Xavier a vécu un très bel événement. Il est devenu papa et donc forcément, les circonstances ont dû être un peu adaptées dans l'Unibet Clubhouse. C'est ce pourquoi, Thomas, je vais te demander d'offrir à ceux qui regardent cette émission ton conseil pour ce championnat du monde de tennis de table à Chengdu. Le conseil va être très simple comme on en a parlé durant cette émission. Les favoris sont les Chinois. Je pense que les codes vont être assez faibles. Du coup, si on veut jouer un Paris safe, logiquement, on va tenter les stars chinoises. mais si on veut un outsider, on a parlé de la Suède, si on veut tenter un Paris fun, pourquoi pas miser sur le petit jeune Suédois. Allez, Truls, mon regard alors dans ce cas-là, intéressant. Philippe, un grand, grand merci d'avoir été dans l'Unibet Clubhouse et de nous avoir offert comme ça, tel un père la science, tout ton savoir. Je suis très touché en tout cas par ta venue, sache-le. Thomas, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans le Clubhouse, ce sera dans quelques semaines maintenant, ce sera avec un ancien analyste de la NBA. Oui, c'est le retour de la NBA, on sera avec Duke Chomba pour parler d'un autre sport national, celui des Etats-Unis. A très vite.